Et non, je n'ai pas été kidnappé par des extraterrestres Ni par des reptiliens J'ai pas été acheté par une copot pour me la fermer J'étais simplement parti en vacances Et GM, pendant mes vacances, ont sorti une mise à jour concernant le rappel des batteries On en parle Salut, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet J'espère que vous allez bien Bienvenue à ma chaîne Révolution Évolution VA Comme je vous ai mentionné, j'étais parti en vacances Et pendant mes vacances, GM a sorti Je vais l'appeler comme ça La solution finale pour le fameux rappel des batteries des boats 2020 à 2022 Parce que ce vidéo-là concerne strictement et uniquement les boats 2020 à 2022 Donc 2020, 2021, 2022 Et toutes les boats 2022, ce sont des boats que les gens avaient pris livraison Avant l'arrêt des livraisons qui avaient été décrétés par GM en août 2021 Donc si vous avez pris la position de votre véhicule après à août 2021 Parce que l'arrêt des livraisons a été du mois d'août 2021 jusqu'au 7 avril Donc si vous avez pris livraison d'une 2022 après le 7 avril 2022 Vous n'êtes pas touché par ce que je vous explique là Donc vous pouvez faire stop et ne pas écouter ce vidéo-là Pour tous les autres, vous devez écouter Bien vous devez C'est un grand mot Je vous suggère fortement d'écouter mon vidéo Bon Qu'est-ce que GM a sorti Pendant que j'étais parti en vacances C'est Comme je vous l'ai dit, je vais utiliser ce mot-là C'est la solution finale pour clore le rappel des batteries Ok, bon Ce que GM va faire Ok C'est que Ils vont installer un programme de diagnostic avancé Pour être en mesure de détecter si votre batterie va comporter le problème Et si la batterie comporte le problème Votre batterie va être changée Et si la batterie ne comporte pas le problème Votre batterie ne sera jamais changée Ok Donc Qu'est-ce que c'est ce fameux programme de diagnostic avancé Et là je vous dis Tous les clients Vous qui n'ont pas eu de changement de batterie Vous allez devoir vous présenter en concession Ok Puis je vais revenir sur le tout Et l'obligation de Donc Les clients vous allez devoir vous présenter en concession Vous allez devoir faire installer une mise à jour Un programme dans votre système informatique du véhicule Ce système informatique-là va Promettre des choses Limiter votre charge Donc votre niveau de charge à 80% de la capacité totale de la batterie Ok Ça promet des choses Et ça pour une période de 10 000 km Bon Pendant Puis en plus de ça Pendant cette période de 10 000 km-là Il y a un paquet de choses que le système va vérifier Le GM nous a pas donné en détail c'était quoi qu'il vérifierait Mais ils vont vérifier un paquet de paramètres Par rapport à votre batterie Les charges etc Qui fait que Si votre batterie présente un problème Il va se passer quelque chose Sinon il va se passer une autre chose Je vais vous en parler En gros S'il y a un problème qui est détecté Donc exemple Vous avez fait installer votre système Vous avez fait cette mise à jour-là Au bout de 3000 km Le système détecte qu'il y a un problème sur la batterie Il y a un check engine qui va allumer Donc la fameuse lumière Dans le tableau de bord va allumer Et vous allez avoir le message de propulsion réduite Qui va apparaître dans le tableau de bord central Donc en face de vous Et vous allez ressentir que la voiture a vraiment une propulsion réduite Donc vous allez accélérer Ça ne voudra pas accélérer comme vous voulez Vous ne pourrez pas rouler à vitesse comme vous voulez etc Donc c'est vraiment un problème de propulsion réduite Et en même temps À partir de ce moment-là À partir du moment que le check engine va allumer Votre niveau de charge va être limité à 30% À partir du moment que vous allez voir ça apparaître Si ça apparaît Vous allez devoir appeler le constatnaire Prendre un rendez-vous chez lui Ok Ou vous emmenez la voiture sur le towing Dépendant C'est sûr qu'à 30% Puis vous êtes à 200 km de votre constatnaire Ça peut être longtemps Mais comme je vous dis Donc vous allez prendre un rendez-vous Avec le constatnaire Fait les arrangements avec lui Le constatnaire Une fois qu'il va avoir le véhicule en main Il va faire les vérifications nécessaires Il y a des codes d'erreur Qui vont sortir suite À l'ouverture Le fait que la lumière check engine va allumer Ces codes d'erreur-là Vont être envoyés chez GM Et GM va retourner la façon de faire Pour réparer votre voiture à vous Donc Si c'est vraiment un code Du problème de batterie Ok GM va tout simplement changer votre batterie Donc ils vont envoyer la batterie au niveau du constatnaire Puis ils vont changer la batterie de votre véhicule Ça c'est si Comme je l'ai dit Il y a des codes d'erreur qui sont engendrés Puis que la lumière check engine allume Ok Ça c'est toujours dans les premiers 10 000 km Après avoir mis votre mise à jour Si il ne se passe à rien Donc après 10 000 km Vous avez roulé pendant 10 000 km Il n'y a rien qui s'est passé Tout est beau C'est la vie au paradis Les petits oiseaux qui est cuit Automatiquement Le système va prendre le niveau de charge Dans votre véhicule Qui était limité à 80% Va l'enlever Et vous allez retrouver votre limite de charge à 100% Ça va se faire automatiquement Il n'y a pas de nouvelle visite au constatnaire Qui va se faire C'est comme ça Ça va se passer Ok Bon Astar L'obligation De ce rappel Est-ce que c'est obligatoire Oui ou non Ok Je vous dis tout de suite Il n'y a aucun Il n'y a aucun Rappel qui est obligatoire Sauf que Et là c'est là que je vais mettre un petit moment Dans ma réponse Puis là je vais vous dire Est-ce que ce rappel là est obligatoire Je vais vous dire oui Parce qu'en bout de ligne Il va falloir que vous le faites C'est pas parce que Vous ne faites pas cette campagne de rappel là Qu'au bout d'exemples de Trois mois Quatre mois Cinq mois Un an Que je viens On va vous dire Ah le monsieur n'a pas voulu faire Ou la madame n'a pas voulu faire Le rappel de batterie On va changer sa batterie en bout de ligne Ça n'arrivera pas là Ok On va tous devoir faire Ce rappel de batterie De faire cette mise à jour là Si vous n'avez déjà Si votre batterie n'a pas déjà été changée Ok Donc tout le monde va devoir passer par là Ok Sans aucune exception Ok Donc Si Comme je l'ai dit Si vous décidez de ne pas faire ce rappel là Donc c'est la dernière section de ce rappel là Ce qui va arriver C'est que dans le numéro de série de votre véhicule Il va toujours comporter Comme quoi que le rappel est ouvert Et il va falloir que ce soit fait un jour ou l'autre Ok Si ce n'est pas vous que vous allez le faire C'est le prochain client Qui va acheter votre véhicule Qui va devoir le faire Ok Puis je ne suis pas trop convaincu Que je ne suis pas trop sûr Je suis à peu près sûr de ma shot Que votre prochain client Qui décide d'acheter votre véhicule Puis qui s'aperçoit que le rappel n'est pas fait Puis qu'il faut que les milles s'achètent à 80% Pendant 10 000 km Je ne suis pas trop sûr Que vous allez être heureux de cette situation là Surtout si vous ne l'avez pas dit Ok Autre chose ici Du point de vue du concessionnaire Exemple Si vous décidez de ne pas faire ce rappel là Parce que pour une raison X, Y, Z Vous dites Peu importe les raisons Que vous décidez de ne pas le faire Moi en tant que concessionnaire La première question que je vais vous poser C'est Si je vois que le rappel est encore ouvert Est-ce qu'il n'est pas fait Est-ce qu'un rendez-vous va être pris etc Non Moi c'est sûr qu'à mes yeux de concessionnaire Votre véhicule va valoir moins cher Pour la simple et unique raison C'est que je vais devoir faire 10 000 km Avant d'être capable de changer Ou pas votre batterie Ok Donc je vais faire que je rajoute 10 000 km au compteur de votre véhicule Puis tout dépendant Le nombre de temps Que ça va me prendre Pour monter le véhicule À 10 000 km Donc exemple Si votre véhicule Vous l'emmenez Puis il y a 90 000 kg Ok Ou exemple Qu'il y a 150 000 km Bien moi Le véhicule va avoir Quand je vais être capable Je vais être capable de le vendre au client Au prochain client Il va avoir 160 000 km Parce que je vais devoir rouler Avec mon véhicule Donc automatiquement Votre véhicule À 10 000 km de plus Et ça va valoir Quelques centaines de dollars De moins Donc ce que je vous conseille Faites-les faire Le plus vite possible Pour pas que ça vous coûte De l'argent Plus tard C'est pas plus compliqué Concernant ça À ce moment-là Pourquoi que GM Change pas toutes les batteries Comme GM avait annoncé Bon Je sais que les gens Ont une mémoire courte Ok Puis ils veulent retenir Ce que ça leur tente de retenir Bon Ce que je vous dis là Ce que je vais vous parler là J'en avais parlé Dans tous les vidéos De rappel de batterie Que j'ai fait Je ne suis pas retourné Voir toutes les vidéos complets Mais je me souviens Très bien D'en avoir parlé Ok Il y a un certain temps Après avoir Décrété L'arrêt Des livraisons Des boats Donc dans les premiers 3-4 vidéos J'avais faites GM avait mentionné Qu'ils travaillaient Sur un système De diagnostic évolué Ok Ou avancé Je ne sais plus Du thème exact Qu'ils prenaient Donc ce système De diagnostic avancé là On ne savait pas trop C'est quoi On se posait des questions On n'avait pas D'affaires finales Puis disait C'est quoi l'histoire Puis comment c'est Puis c'est quoi Ça va être Etc Ça a fait apporter Beaucoup de spéculation Sur ce système là Mais là On peut s'apercevoir Que le système De diagnostic avancé C'est ça C'est exactement ça Donc ça a pris X nombre Deux mois Années Ok Plusieurs mois Je vais dire Avant d'arriver À À ce que le programme Est capable De détecter Si la batterie là Si les batteries Elles ont un problème Donc le fait Que toutes les batteries Ont été retournées Au constructeur Les batteries Ont été changées Ils ont sûrement trouvé Des batteries Qui avaient des problèmes Ils ont fait des tests Ces batteries là Ils ont fait des tests Avec le système De diagnostic Et là Ils sont assurés Que s'il y a un problème Avec la batterie Futur Le système va être En mesure De le diagnostiquer Ok Donc Ce système là Est fait Est rendu là Donc Pour toutes les gens Qui pensent Que c'est une surprise Cette affaire là Ce n'est pas une surprise GM Je peux presque dire Que GM l'avait annoncé À peu près Depuis la journée 1 C'est sûr Que c'est pas la journée 1 Exactement là Mais on est pas loin De la journée 1 Ok Donc c'est pas une surprise Cette affaire là Ok C'est juste Sont arrivés à ça Ça a pris plusieurs mois Avant d'arriver à cette solution là Et ça a pris plusieurs mois Avant d'arriver à cette solution là Qui s'assure que c'était correct Et ça a pris plusieurs mois Avant que Transport Canada Accepte Cette solution De la part du constructeur Parce qu'il ne faut pas oublier une chose Ok Quand c'est un rappel de sécurité Ok Automatiquement Que ce soit Transport Canada Ou L'IHS Aux Etats-Unis Tombe automatiquement Dans le Dans le dossier Et le constructeur Doit régler Ce problème là Avec l'instance Et l'accord Des instances gouvernementales Donc GM est arrivé à la solution De dire Je suis rendu à ce point là Donc Est-ce que ça c'est acceptable Voici les tests qu'on a fait Faites vos tests Etc Et les autres À la bout de ligne Ils ont accepté La solution pour régler Ce problème de batterie là Et le terminer Ok Bon Comme j'ai mentionné tantôt Là je reviens peut-être En arrière C'est que Les gens qui pensent Que ne pas faire ce rappel là En bout de ligne GM Vont changer votre batterie Je vous dis ça Ça n'arrivera pas Je sais que je me répète là Mais je veux juste Que ça soit klein Et précis pour tout le monde Ça n'arrivera pas Ok Faites qu'en gros C'est à peu près ça Le système Là Je vais répondre À des petites questions Que j'ai vu apparaître Vite vite Dans le courant de la journée Sur Facebook Et les réseaux sociaux Première question Que j'ai vu Que je trouvais Assez pertinente À répondre C'est La personne Posait comme Posait comme question Ou commentaire Peu importe La personne trouvait Que la valeur De son véhicule Va être diminuée Versus une boat Que la batterie A été changée Donc exemple La personne À acheter Une boat Mettons 2021 Le véhicule À exemple 50 000 km L'autre client À côté Il y a une voiture Qui a 75 000 kg Mais lui Sa batterie A été changée Le client pense Que son véhicule Va valoir moins cher Parce que l'autre client A la batterie Qui a été changée Personnellement Je ne pense pas Que c'est ça Qui va arriver La première chose Qu'un client Quand il magasine Une voiture Que ce soit Une voiture à essence Ou une voiture électrique C'est le climétrage Donc Prix pour prix Entre une voiture Qui a 75 000 kg Et une voiture Qui a 50 000 km Qui va prendre La voiture Qui a 50 000 km Ok Puis même Si vous marquez Grand comme ça D'un annonce Qu'on croit Que la batterie Est échangée Parce que le moteur Et l'essence Est échangée Puis la voiture A 75 000 kg Le client Dans sa tête Va dire Le reste de la voiture A 75 000 km J'aime mieux Prendre une voiture Que 50 000 km Ou 25 000 km De moins Il y a 25 000 km De moins Sur toutes les autres pièces C'est comme Ces plates C'est comme ça Que les clients Passent Après 28 ans Automobiles J'ai une assez bonne idée Comment savoir Qu'est-ce que les clients Passent au niveau Des véhicules d'occasion Ok Fait que Vous arrivez à un point Que la voiture A 150 000 km Puis ils en rencontrent Une garantie de batterie Pour de genre De 2 ans Ou exemple A 60 000 km Versus un véhicule À côté Qui est 6 ans âgé Qui reste 2 ans Comprenez-vous L'histoire Le client Regarde pas ça Il va regarder L'année du véhicule Puis le km Et le train Il regardera pas ça C'est pas compliqué Que ça C'est pas plus compliqué Que ça pardon Donc moi J'ai pas l'impression Que ça va diminuer La valeur d'un véhicule Vraiment pas Ok Bon Aussi dans mes anciennes vidéos Je me souviens d'en avoir parlé Puis je me souviens que JM avait parlé Dans leur Dans tous les communiqués de presse Qu'elle avait envoyé Puis vous vous souvenez aussi Que le rappel avait été fait En deux étapes Le premier arrêt des livraisons Ou le premier rappel de batterie Avait été fait Pour les années 2017 À 2019 Et après ça Le deuxième rappel Qui est arrivé au mois d'août Était pour l'année 2020 Et 2022 Incluant l'arrêt des livraisons Des véhicules Puis je me souviens très bien Dans le communiqué de presse Que JM expliquait que Selon eux Le problème venait De l'usine de Corée Et non de l'usine américaine Parce qu'il ne faut pas oublier Qu'à partir de 2020 Toute la production des cellules Avait été transférée De la Corée Vers les États-Unis Ok Et que le problème Le problème venait De la Corée Et non des États-Unis Et à ce qu'on peut S'en percevoir Étant donné que La rappel touche Ou cette section du rappel-là Touche strictement Uniquement les années 2020 À 2022 Donc leur problème Venait vraiment De l'usine En Corée Et non de l'usine Des usines américaines Fait que c'est ce que j'ai pu M'apercevoir au fil Dans le courant de la journée Puis j'ai pensé Dans le courant de la journée Par rapport à tout ça Fait qu'en gros C'est ça Donc Est-ce que c'est la Solution finale Par rapport Au rappel des batteries La réponse Eh oui Est-ce que c'est La fin du rappel des batteries La réponse Eh oui C'est comme ça Que ça va se régler Et comme ça Ça va être Ça va se conclure Je sais que les gens Vont sûrement M'envoyer des réponses Puis ils vont Des questions Pardon Puis ils vont me poser Des questions Genre Ben oui Mais moi Je vous dis tout de suite Il n'y en a pas De oui mais C'est comme ça Que ça se passe Ok C'est comme ça Que c'est J'aime A été très clair Avec les considères C'est la façon Que le rappel Va se terminer Et c'est la façon Que le rappel Va être Qui va Donc qui va se terminer Et c'est la façon Que le rappel Va être Qui va être réglé Et dans mon livre À moi C'est la solution La plus écologique Par rapport A ce rappel De batterie là Et c'est aussi La solution La plus sécuritaire Par rapport A ce rappel De batterie là Parce qu'ils ont Vraiment pris le temps De vérifier Que le système Pouvait être en mesure De diagnostiquer Si la batterie Avait un problème Ou pas Et ne pas oublier Qu'ils ont aussi Dans toute cette affaire là L'accord De Transports Canada Et l'accord De l'IHS Aux Etats-Unis Fait que moi Sur ce Je vous quitte Je vais vous dire À la prochaine Et pour le mot De la fin Je le sais Peu importe Ce que j'aime Puis je vous l'ai dit Depuis le début Peu importe la façon Que GM Va régler Ce rappel De batterie là Il y a des gens Qui vont être contents Puis il y a des gens Qui vont être insatisfait C'est la vie Merci Bye À la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501